Salut à toi jeune Shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee, si tu le veux bien je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee, cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de Shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi et bonne vidéo, à bientôt. Hey donc salut à toutes et à tous les amis c'est donc Dark Cause et aujourd'hui on va revenir sur une théorie qui fait un peu débat. Enfin ça veut dire en fait débat entre moi et un abonné quoi, le débat qui est pas trop trop grand non plus. Il y a maintenant quelques jours ce fameux abonné m'a contacté sur Facebook. Il portait un nom et un prénom, enfin c'est mieux aussi, Malfoy, Martin, Malfoy. Déjà excuse moi le beau gosse, cheveux au vent et tout, enfin le mec il a un charisme. Enfin bref, ce fameux monsieur est donc venu me poser une question directement qui est de savoir où se trouve actuellement le corps de Madara Uchiwa dans Boruto. Je vous retourne alors la question à vous directement, vous avez une heure, bonne soirée et bye. Oh je rigole, vous êtes bête. Mais soyons sérieux deux minutes et revenons ensemble sur la question de Martin qui est plutôt très intéressante. Lors de l'épisode numéro 475 de Naruto Shippuden, la quatrième grande guerre ninja ainsi que les deux Tensei prennent fin ensemble. Et donc par ce biais, Hashirama, Tobirama, Hirozen Minato et toutes les autres réincarnations des âmes disparaissent en même temps. Ce qui offre d'ailleurs l'une des plus belles scènes de la quatrième grande guerre ninja avec les adieux entre Naruto et Minato. Et donc c'est ainsi que les shinobis légendaires ayant brillé à leur époque respective disparaissent du monde actuel. Le Rikudo Senni, autrement appelé Aguromo, lui ne va pas tarder à les rejoindre après une brève discussion avec Kakashi attaqué. Le point assez intéressant est donc la disparition de Hashirama, Tobirama et les autres. Lorsque Hashirama se met à disparaître, il est aux côtés du corps de Madara et Madara, lui, ne disparaît absolument pas avec Aguromo et les autres. C'est à dire que lorsque tous les corps et d'Otensei rejoignent en fait le monde des morts, Madara, lui, il va rester sur terre. Donc là, tu me demandes tout simplement pourquoi. La réponse est donc très simple, tout simplement parce que Madara a retrouvé la vie durant la quatrième grande guerre ninja et donc qu'il a eu sa phase de résurrection complète. Sur la fin de la guerre ninja, Madara n'était pas uniquement et simplement un Edo Tensei, donc une réincarnation des âmes, mais il était tout simplement revenu à la vie à l'aide de Obito. Donc, à la fin de la quatrième grande guerre ninja, lorsque le Riko d'Otensei annule complètement l'Edo Tensei et renvoie les morts dans leur monde, Madara n'est plus du tout concerné. Donc Madara va complètement rester sur terre. Donc sur la fin, tout le monde est dans le Tsukuyumi infini. Nous avons Sasuke, Naruto qui partent à la vallée de la fin, suivi d'un Kakashi et d'une Sakura qui vont les rejoindre quelques minutes, voire heures plus tard. Et alors que le monde entier et que toute la civilisation terrienne est prise de le Tsukuyumi infini, il y a quelque part sur le champ de bataille, en fait, le corps de Madara qui se repose. Enfin, il est mort, quoi. À la fin de l'affrontement Naruto vs Sasuke, les deux Shinobi vont donc complètement annuler le Tsukuyumi infini et donc tout le monde va revenir à la normale, entre guillemets. La véritable question est donc maintenant présente, c'est que le corps de Madara était sur le champ de bataille. Et est-ce qu'ils l'ont récupéré ? Est-ce qu'ils l'ont enterré ? Est-ce qu'ils l'ont enfermé dans une dimension ? Est-ce qu'il a été dans un astre divin créé par Sasuke ? Où est le corps de Madara ? Parce que oui, le corps de Madara est un mélange du côté Senju et du côté Uchiha. Il est quand même le réceptacle parfait des deux branches. Enfin, c'est quand même assez choquant. Il possède les Sharingans les plus puissants quasiment du clan Uchiha. Donc il a des Mangekyou Sharingan éternels grâce à son frère d'une puissance dévastatrice. Enfin bref, le corps de Madara est une vraie mine d'or. C'est une vraie pépite ce corps. Il est juste hyper important. Et vous savez très bien que dans le monde de Naruto, quasiment tout le monde vole les pupilles des autres ou bien vole le corps des autres. Donc Martin me pose la question de savoir où est actuellement le corps de Madara qui avait été laissé à l'abandon durant la guerre. Parce que oui, son corps était laissé au milieu du champ de bataille et on n'a plus jamais eu la moindre information. Il y a d'ailleurs une deuxième question par rapport à tout ça. C'est où est l'astre divin ? Où est enfermé Kaguya et Kurosetsu ? Ça sera donc le sujet d'une vidéo qui sortira normalement demain si je ne suis pas en retard. Est-ce que Madara est donc enterré à Konoha ? Est-il été enfermé dans un astre divin par Sasuke Shubaku Tensei ? Est-ce qu'il est dans une dimension ? On ne sait pas du tout où il est. Est-ce que son corps aurait pu être récupéré par un membre de Kara ou de Otsutsuki ? Parce que oui, je précise encore cette chose, encore et encore et encore. C'est que le corps de Madara est une vraie pépite. Lorsqu'il vient par perdre la vie, Madara a encore ses chaingans d'une puissance dévastatrice. Et puis il a les gènes de Hashirama mélangé à son corps. Donc il a vraiment le côté Ashura et Indra dans un seul et même corps. Tu as vraiment la descendance Ashura, la descendance Indra dans un seul et même corps. Ce sont les cas des Otsutsuki. Donc Madara a un corps, je le répète car c'est important, je le répète, oui, mais d'une puissance extraordinaire. Et on ne sait pas si aujourd'hui dans Boruto, donc ça veut dire quand même plus de 15 ans après la Ketangangar Ninja, est-ce que quelqu'un aurait volé le corps de Madara ? Est-ce que quelqu'un l'aurait récupéré ? Dans l'anime Boruto, on sait par exemple que Kara a récupéré plusieurs corps pour faire des expérimentations. On sait par exemple via Urushmaru et Log que l'organisation Kara, même si elle n'a pas directement été citée, on sait que cette fameuse organisation a retiré le corps de scientifique de Iwa qui avait aidé Sir Kueonoki. Et donc ils ont complètement enlevé son corps et ils ont récupéré son corps pour faire des expérimentations. Maintenant la question c'est, oui, ils ont fait des expérimentations sur des cobayes complètement lambda, tu vois, des mecs comme des scientifiques qui avaient une soixantaine, voire soixante-dix ans, si ce n'est plus. Est-ce que Kara aurait fait des expérimentations sur des corps beaucoup plus importants comme par exemple celui donc de Madara ? Par ce biais, est-ce qu'un retour de Madara est également possible une nouvelle fois ? Là vous allez me dire, ouais, le Madara il revient encore à la vie, c'est un peu abusé. Madara il est revenu à la vie qu'une seule fois à la quatrième grande guerre ninja parce qu'il s'était fait passer pour mort et il est véritablement mort très très vieux à une centaine d'années avec Obito. Mais Madara est vraiment revenu à la vie qu'une seule fois pendant la quatrième grande guerre ninja. Est-ce que Madara a eu une possibilité de revenir ? En sachant que Madara s'était assagi sur la fin et donc qu'il avait compris un peu son erreur, son péché et tout et qu'il avait fait un peu la paix avec Hashirama à la fin, si Madara venait à revenir, ce que je n'espère pas, est-ce que Madara serait méchant ? Ce n'est même pas sûr, tu vois, parce qu'il a eu un peu son retour à la normale, il a un peu réfléchi, il a mûri l'idée, il a parlé avec Hashirama avant de mourir et tout. Donc Madara pourrait revenir en tant que antagoniste tout comme protagoniste. Il pourrait revenir en étant complètement amnésique aussi et donc avoir l'apparence d'un Madara physique mais mentalement un tout nouveau personnage. La question en fait de Martin Malfoy est complètement intéressante dans le sens, voilà, oui, on a je pense le corps le plus puissant et le plus précieux physiquement qu'on ait pu avoir pendant des générations et des générations qui a complètement été laissé à l'abandon. Dans l'anime, dans Toshippuden ou même le manga papier, il n'a jamais été précisé après cette quatrième grande guerre ninja où est le corps de Madara actuellement. Parce que tous les corps et d'Odensei ont complètement disparu, donc c'est quelques confettis au sol et voilà, ce n'est que des confettis, il n'y a même pas un petit gramme de gêne, tu vois. Par exemple, l'ancien corps d'Hashirama, même maintenant qu'il est décomposé, tu n'as pas un gramme de son ADN. Maintenant, c'est même devenu des arbres, d'après ce qu'on a vu avec Minato. Donc la question, c'est que voilà, Madara était tout de même revenu à la vie, donc il est remort après, c'est vrai, mais Madara n'a pas disparu. Son corps est quelque part dans le monde. Où est-ce que quelqu'un l'a récupéré ? Donc c'est vraiment entre une théorie, un avis, un débat, c'est vraiment la vidéo ouverte à tous, je veux vraiment avoir votre avis sur la question. Est-ce que quelqu'un a pu expérimenter le corps de Madara, récupérer ses pupilles, récupérer ses jeunes Senjou Uchiha ? À quoi pourrait servir Madara s'il revenait un jour dans Boruto ? Est-ce qu'il serait antagoniste, protagoniste ? Vous pensez quoi de tout ça ? Personnellement, je n'espère pas que Madara reviendrait à la vie. Du moins, s'il devait revenir, j'espère qu'il reviendrait, tu vois, un peu en tant que protagoniste, donc pour aider un peu le côté Allure's Ninja cette fois-ci, pour réaliser un peu le rêve qu'il avait à l'époque avec Hashirama, et que Madara se fasse en fait déglinguer en deux minutes. C'est un truc que moi j'adore dans les mangas, c'est quand on a un ennemi qui est badass, on fait « Oh putain, ce mec, il est ultra puissant ! » Et bim, ce mec que tu trouves déjà hyper puissant, il vient de se faire déglinguer par un mec encore plus puissant. Donc c'est toujours des ascenseurs émotionnels qu'on voit ça, c'est toujours hyper badass à voir. Alors oui, selon moi, si Madara devait revenir en tant qu'antagoniste, tout protagoniste, j'espère qu'il sera vraiment ultra badass, qu'il va nous mettre des frissons, et qu'il se fera limite one-shot par Jigen, pour montrer la puissance absolue de Jigen ou d'un autre Otsutsuki. Ce serait hyper intéressant. Il y a beaucoup de questions, ça se trouve qu'il est juste enterré, ça se trouve Sasuke l'assied dans un Shobaku Tensei pour ne pas récupérer son corps, on ne sait pas ce qui peut arriver avec le corps de Madara, mais c'est vrai qu'il est quelque part dans ce monde, on ne sait pas où, et c'est un vrai trésor. Donc, en tout cas, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Débattez vraiment dans les commentaires, je veux vraiment avoir votre avis sur le sujet, où pourrait être son corps, est-ce que quelqu'un aurait pu s'en servir et tout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et datez-massa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada